Bonjour les amants de fromage et les souris, ici Gertz Pretty, maître des fromages à Lakeview Cheese. Alors aujourd'hui on va parler de la première catégorie de fromage. Mais maintenant je vais vous dire, je ne suis pas fromager moi-même, alors je ne vais pas parler au sujet de comment les fromages sont fabriqués. Ça c'est toute une autre expertise et peut-être un jour je vais inviter quelqu'un à venir parler au sujet de comment le fromage est fabriqué. Alors aujourd'hui, c'est les fromages frais. Et comme le mot frais, ça veut dire que c'est des fromages qui ont été créés et qui sont prêts à vendre la journée même. Définitivement, un qu'on connaît très bien, spécialement au Québec, c'est le frais du jour. Alors le fromage en grain qui est un chador ou est-ce qu'il n'a pas donné la chance de le laisser vieillir. Ils le mettent tout de suite en sac, les petites grottes, prêts à vendre aux dépanneurs, aux détaillants et les consommateurs. On est prêt à les manger tout de suite. Hey, c'est délicieux ! Un fromage qui est bien connu aussi dans le style de fromage frais, c'est le chèvre. Alors, un fromage à base de lait de chèvre où il n'y a pas de croûte dessus. Délicieux, délicat, belle couleur blanche étant donné que c'est un fromage de chèvre. Un autre fromage qui est bien connu, c'est le ricotta. Alors ici en Ontario, il y a plusieurs compagnies qui fabriquent du ricotta frais du jour qui est encore chaud. Et où est-ce qu'il met dans un contenant plastique avec des trous dedans pour que le petit lait tombe dans le sac. Et où est-ce qu'on a maintenant vraiment juste le fromage même. Délicieux, délicat, sucré parce qu'il utilise du lait entier. Moi, j'aime bien le manger juste avec un petit peu de sel et du poire, peut-être un petit peu d'huile d'olive. Hum, 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 que c'est bon. Dé-li-cieux. Un autre fromage, c'est l'italien, c'est le mascapone. Alors, ceci est un fromage à base de lait et de crème. Il n'y a pas de croûte du tout. On penserait vraiment, c'est plutôt comme du fromage à la crème. Mais non, c'est le fromage qu'on appelle le... J'ai oublié le mot maintenant. Le mascapone. Fromage très, très bon. Utilisé dans les desserts, puis même aussi dans les crèmes, les sauces. Très, très, très riche et dé-li-cieux. Hum, hum, c'est bon. J'aime mon travail. J'adore mon travail. Un autre fromage. Il y en a les Italiens aussi. Ils font des fromages à pâte fraîche. Et de là, le cahier est étiré. Alors, on l'appelle une pâte filée, pasta filata. Le mozzarella, style italien, est l'exemple fantastique, parfait pour ça. Avec les différentes sortes de petits formats. Alors, ça c'est du bocconcini à base de lait de vache. Et délicieux, délicat. Ou est-ce qu'on pourrait les ajouter dans les salades, les couper, l'utiliser pour faire des pizzas, des petites pizzas. Ou aussi pour les canapés. Si on les a marinés, peut-être dans l'huile d'olive avec l'huile balsamique. Avec, pardon, du vinaigre de balsamique. Encore délicieux. Hum, hum, hum. Dans cette même famille, il y a le burrata. Alors, c'est encore un mozzarella, mais qui a été farci avec le cahier du fromage même. Alors, quand on le coupe, on a ce cahier qui est délicieux à l'intérieur du fromage. Alors, si vous n'avez pas eu la chance de goûter un burrata, essayez-le avec peut-être un petit peu de, encore de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et avec du prosciutto. Alors, ça, c'est quelques exemples de fromage frais. Mon prochain vidéo, ça sera au fromage, au sujet des fromages à pâte molle, croute fleurie. Alors, continuez à me suivre. Suivez-moi aussi sur Facebook, Lakeviewcheese, sur Instagram et Twitter. Et, on se verra la prochaine fois, mes belles souris. Au revoir.